Pour qu'on se rende compte ce qu'est ce concours d'éloquence, on n'a pas passé un extrait de vous, Bill François, puisque vous êtes devant nous, ça aurait fait voix sur voix. L'an passé, il y avait une jeune femme sourde qui avait beaucoup ému le jury. Cette année, il y aura un bègue, il s'appelle Nicolas. Il raconte son parcours, pas facile, mais avec beaucoup d'humour. Je me souviens de toutes ces brimades qui ont développé en moi, très jeune, un fort sentiment d'injustice inutile de vous raconter toutes mes galères en boîte. Et le nombre de fois où je suis sorti de chez le boulanger avec une maudite baguette, car je ne parvenais pas à dire que je voulais une quiche Lorraine. Et je précise qu'on a raccourci les applaudissements et donc il séduit totalement le public. On a les larmes aux yeux quand on l'écoute, le combat contre soi-même, que ça veut dire. Nous, ce qu'on a voulu, c'est s'éloigner de la rhétorique pure. Ce n'est pas les conférences des avocats où on est capable de dire tout et son contraire. Non, là, c'est vraiment des choses liées au vécu des gens. Il y a un ancien détenu qui vient raconter ce qu'a été son expérience propre. Ah ben, attendez ! J'ai fait une liste, j'ai fait une recension, Michel Phil, pour dire à quel point on n'est pas dans un concours d'éloquence. J'ai été sûr que vous travaillez bien votre sujet. La première candidate a découvert que son père, qui avait quitté sa mère, a annoncé plus tard qu'il était homosexuel et il est parti vivre avec un homme. Le deuxième candidat, c'est ce bègue irrésistible qui parle justement de son bégayement. Le troisième, c'est un jeune étudiant immigré qui arrive du Togo, juste après un enfant de 11 ans qui arrive de Mayotte. Le cinquième, c'est un supporter de foot qui nous explique dès la première phrase qu'il n'est surtout pas homophobe. Et la candidate suivante, la sixième, Laetitia, polyglotte au carrefour de plusieurs cultures, dit Laurent Ruquier, elle est belge d'origine congolaise et son récit parle de sa couleur de peau, trop noire pour certains. On est dans le politiquement correct, la défense des minorités, on n'est pas dans un concours de performance du tout. Alors, on est dans un concours de performance parce qu'il va falloir, sur les exercices obligés, qu'ils se distinguent les uns des autres. Mais là, on est dans un concours de vie. On ne s'attend pas à trouver le nouveau Luchini. J'adore cette idée que c'est un concours de vie. C'est-à-dire, notre idée, c'est qu'on met en lumière des inconnus, des anonymes. Et là, pour le coup, si vous voulez, autant la crise des gilets jaunes a remis les médias en question sur « mais vous ne faites pas parler les anonymes, il y a toute une frange de la population qui n'a jamais la parole ». Là, on va chercher des inconnus qui sont vraiment juste porteurs de leur histoire. Mais pour que ça résonne, et pour que ce soit aussi la fonction du service public de faire une émission comme ça, ça croise des thèmes de société tout à fait importants. La réinsertion sociale des détenus, l'homoparentalité... Oui, parce que je ne l'ai pas dit, celui d'après, il a fait 10 ans de prison. Le 7e. Une fois 8 ans, une fois 2 ans. Enfin, une fois 2 ans, une fois 8 ans.